Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner tout en activant la QFACNE au tribunal militaire. La vérité sur le renvoi d'Amougou Belinga et ses co-accusés au CEP, beaucoup d'informations sur l'issue qu'a affichée les audiences au tribunal militaire circulent depuis plusieurs heures et font état d'un nouveau complément d'enquête demandée par le commissaire du gouvernement. Nos sources sur place demandent formellement ces rumeurs et indiquent que contrairement aux histoires de téléphone à retrouver, les enquêteurs ont remis leur rapport avec tous les scellés au commissaire du gouvernement hier soir. Selon nos sources, le renvoi des suspects au CEP, c'est juste, pour permettre au juge d'instruction militaire qui vient d'être désigné de prendre connaissance du dossier et de se prononcer sur le réquiditoire introductif d'instance du commissaire du gouvernement. Aucun suspect n'a été reçu hier par le commissaire du gouvernement. Quand l'enquête est bien menée, le commissaire du gouvernement, CG, ne reçoit personne. Et quand il a fait son réquiditoire introductif d'instance, le juge d'instruction n'est pas obligé de prendre le relais immédiatement. Ça peut se faire 72 heures après, pour des mises en cause déférées le vendredi. Dans ce cas, ils poursuivent leur garde à vue dans une chambre de sûreté choisie par le parquet indique nos sources sur place. Les suspects seront donc convoqués à tout moment pour se voir notifier les actes du juge d'instruction. Une chose est sûre pour le moment, le commissaire du gouvernement n'a libéré personne. Ce qui veut dire qu'il y a suffisamment d'indices pour poursuivre les suspects déférés. Même s'il y avait même eu une affaire de téléphone à retrouver, tout cela sera désormais recherché par le juge instructeur.